Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beignada, en partenariat avec Expectra, leader en France du recrutement en CDI et intérim spécialisé de cadres, techniciens et ingénieurs. Dernières heures de salon consacré à l'emploi, avec aujourd'hui un entretien avec la toute nouvelle directrice générale de l'IPSA, l'école d'ingénieurs aéronautiques et spatiales, une rencontre avec Mathilde Jean, responsable de la marque employeur et relations campus de Soprasteria. Mais d'abord, gros plan sur les besoins d'Air France Industrie, avec Thibault Lausse, son directeur des ressources humaines. On a un objectif de plus de 400 recrutements par an sur les années qui viennent, on a déjà recruté 400 sur l'année passée, sur l'ensemble de nos métiers. Alors évidemment, nos métiers de maintenance industrielle dans la filière entretien aéronautique, métiers de mécanicien, de technicien, des BTS, des ingénieurs, des cadres, mais également nos autres métiers liés à la logistique, la supply chaine et puis des métiers d'expertise liés au digital, par exemple. On recherche pas mal de data scientists, data analysts, dont vraiment des besoins qui couvrent l'ensemble de nos domaines, un domaine qui est vraiment axé sur la technologie, sur des métiers très techniques, réglementés et qui rapprochent les équipes sur une même passion du monde de l'aérien. Air France Industrie, c'est combien de métiers différents ? C'est une foultitude de métiers. C'est vraiment une multiplicité de métiers. Vous avez l'ensemble des compétences et des domaines d'activité qui couvrent les activités de maintenance industrielle, maintenance avion, maintenance moteur, maintenance des équipements, comme je l'évoquais, la logistique, la supply chaine, l'ensemble des fonctions support aussi pour faire tourner cette activité. C'est une activité qui représente plus de 7000 collaborateurs en France, près de 8000 dans le monde. Et vous avez donc une volumétrie, une diversité de métiers qui est extrêmement variée. Les plus gros besoins se situent où ? Les plus gros besoins se situent dans notre filière d'entretien aéronautique. Ça reste le cœur de notre métier, donc principalement dans des domaines de mécaniciens, de techniciens aéronautiques, du bac professionnel jusqu'au bac plus 3. Également des besoins en termes de management opérationnel. Et puis on a aussi des besoins qui couvrent une partie cadre. Nos recrutements, c'est environ trois quarts de non-cadres, un quart de cadre. Donc environ 300 non-cadres, une centaine de postes cadres. Donc pas de profil type pour postuler chez Air France Industrie ? Pas de profil type pour postuler chez Air France Industrie. Évidemment, les formations initiales en maintenance aéronautique seront prisées chez nous. Mais il ne faut pas se limiter dans la volonté de postuler au sein d'Air France Industrie, puisque ce qu'on cherche, c'est tous les talents. L'ensemble des talents qui ont envie d'exprimer leur domaine d'activité dans notre monde de maintenance aéronautique, qui partagent cette passion du monde aéronautique, seront les bienvenus, seront étudiés. On cherche aussi à diversifier nos recrutements avec des profils féminins. C'est un de nos enjeux aussi pour l'avenir. Et on travaille aujourd'hui vraiment sur la diversification de nos sourcing pour ne pas avoir une idée préconçue des profils qu'on va recruter, mais vraiment aller chercher l'ensemble des talents et ensuite voir en termes de parcours professionnel comment on va les amener progressivement à s'initier à nos métiers pour ensuite avoir une carrière qui sera développante, épanouissante pour celles et ceux qui vont nous rejoindre et là aussi avec un genre du possible qui est extrêmement vaste. Que représente l'Air France Industrie en termes d'effectifs aujourd'hui ? Alors l'Air France Industrie, c'est près de 8000 personnes dans le monde, un peu plus de 7000 en France, principalement basé sur le bassin parisien, Orly et Roissy. Et quand vous intégrez Air France Industrie, vous intégrez un environnement où vous allez pouvoir développer vos compétences, être formés, être formés à la diversité de nos métiers, mais aussi avoir des passerelles professionnelles qui vont vous permettre de découvrir les autres métiers d'Air France en dehors de la maintenance industrielle et qui pourront même vous amener, le cas échéant, à travailler à l'étranger, y compris au sein de la maintenance industrielle, puisque nous avons des équipes de maintenance qui travaillent en bout de ligne dans nos escales pour assurer la maintenance de nos avions avant qu'ils fassent leur retour vers la France. Donc on a vraiment une diversité de parcours et d'opportunités qui sont extrêmement riches et extrêmement variées. Donc des carrières évolutives ? Des carrières extrêmement évolutives. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, nos besoins cadres, 40% de nos besoins cadres, sont pourvus via la promotion interne. C'est vraiment une des spécificités d'Air France et d'Air France Industrie en particulier. C'est une de nos fiertés par rapport à d'autres environnements industriels. On veille à ce que le développement de nos compétences, de nos équipes, les amène à pouvoir vraiment exprimer tout leur potentiel. Et s'ils le souhaitent, si c'est leur volonté, on peut les amener jusqu'à des postes à haute responsabilité, y compris des postes cadres. Pour postuler, rendez-vous directement sur le site emploi Air France, recrutement.airfrance.fr, Air France Industrie, qui mise également sur l'alternance avec un besoin de 200 à 350 contrats d'alternance d'ici septembre prochain. Et si la high-tech vous passionne, le groupe Soprasteria, leader européen dans l'édition de logiciels, des services numériques, de la cybersécurité ou encore des activités de conseil, ouvre ses portes, comme l'explique Mathilde Jean, responsable de la marque employeur et d'Ernation Campus de Soprasteria. Alors Soprasteria recrute ? Oui. Dans quel domaine et chez qui ? Voilà, dans quelle entité du groupe ? Oui, alors Soprasteria recrute pour toutes nos entités. Au total, en France, nous recrutons 4 400 talents, partout en France. Dans quel domaine les plus gros besoins ? Les plus gros besoins, alors essentiellement sur des profils techniques, plutôt des jeunes talents qui sortent de leur formation, notamment d'ingénieurs. On va recruter particulièrement des profils tech-lead, développeurs, des architectes, des business analysts ou encore des consultants qui vont travailler avec nous sur la transformation numérique chez Nopi. Quelles qualités doivent-ils avoir pour entrer chez Soprasteria ? Alors ça dépend si vous entendez soft skills ou hard skills. Alors forcément, en termes de compétences, on attend une excellente formation, que ça soit sur la transformation du système d'information, la programmation, mais aussi la capacité à comprendre quels sont les enjeux de nos clients et les enjeux de transformation du monde dans lequel on se trouve. Après, si on parle plutôt de compétences comportementales, je pense que chez Soprasteria, ce qui est absolument nécessaire, c'est l'esprit d'entreprendre. C'est quelque chose que l'on valorise, mais surtout que l'on recherche chez les profils que nous recrutons. Et puis des valeurs humaines très fortes chez Soprasteria ? Oui, tout à fait. La force du collectif, c'est quelque chose qui nous caractérise. Alors on est maintenant une société qui fait près de 50 000 collaborateurs partout dans le monde, donc nous sommes un grand groupe. Mais l'esprit du collectif, le fonctionnement en mode projet, le fait qu'on ait des sujets aussi qui nous rassemblent au-delà des projets sur lesquels interviennent nos collaborateurs. Comme là récemment, par exemple, on a organisé un clean update partout dans le monde où les collaborateurs se sont mobilisés pour justement contribuer à leur échelle à réduire les déchets à proximité de nos locaux. C'est des bénévoles et c'est organisé vraiment grâce à la force du collectif de Soprasteria. Un grand groupe avec différentes entités. Tout à fait. Donc nous avons plusieurs entités que l'on retrouve à nouveau sur tout le territoire. D'abord, nous avons notre cabinet de conseil, Soprasteria Next, qui est vraiment là pour pouvoir identifier chez nos clients les sujets de transformation numérique pour après les déployer au sein de nos équipes projet. Nous avons également toute la partie plus technique qui va travailler sur vraiment le projet de transformation numérique. Et puis, vous avez les entités d'édition de logiciels, notamment des marques fortes comme Sopra Banking Software qui travaillent sur l'édition de logiciels bancaires. Et puis, encore une fois, puisqu'on est ici au Salon du Bourget, je ne peux pas continuer sans mentionner deux entités, donc Simpa, qui est spécialiste du PLM, et CS Group qui nous a rejoints récemment et qui vient apporter sa pierre à l'édifice en termes de compétences, notamment dans l'aérospatiale, la défense. Et qu'est-ce que vous proposez aux jeunes ? Alors, avant toute chose, je pense que ce qu'on propose aux jeunes, c'est de participer à travailler sur des projets d'envergure, des projets qui ont un réel impact à la fois sur la société, mais aussi parfois sur le quotidien de plusieurs milliers de personnes, notamment en France, par exemple dans le domaine du transport ou encore de l'aéros. Et puis, ce qu'on propose en termes de parcours, je pense que c'est surtout une très bonne école, une très bonne formation. Chez Soprasteria, on a un organisme de formation interne qui s'appelle la Soprasteria Academy qui met à disposition des jeunes talents, mais pas que, un éventail de formation qui est considérable et qui vise justement à faire de nous une entreprise apprenante, à la fois sur les techniques de réalisation de projets, mais aussi sur les langages de programmation et les nouvelles technologies qui apparaissent tous les jours. Bonjour Frédéric M. Segole-Napcheid, je suis la directrice générale de l'IPSA. Du côté des écoles à présent, l'IPSA publie son Observatoire des métiers et sans surprise, la crise du Covid est bien loin derrière nous. Alors, lancement de l'Observatoire des métiers, qui dit quoi cette année ? Alors cette année, il dit d'abord un regain dans recrutement dans tout l'aéronautique et les spatiales, regain qui se confirme en fait partout sur le salon du Bourget, pas une entreprise qui ne recrute pas aujourd'hui. Alors dans quel métier on recrute ? Dans tous les métiers ? Alors on a mesuré effectivement sur tous les métiers. On voit un net besoin en recrutement d'opérateurs jusqu'à ingénieurs. Avec une petite nouveauté cependant sur cette quatrième édition, c'est l'émergence d'un besoin en cadre intermédiaire qui s'exprime chez nous dans les écoles par des bachelors technologiques. La deuxième chose qui est mesurée, ce sont les besoins en compétences. Focus sur les ingénieurs, il y a besoin d'un solide socle académique et scientifique évidemment, mais ce qui ressort le plus dans les entreprises c'est un besoin en agilité, en capacité à s'intégrer dans une équipe. Ça semble assez évident, néanmoins c'est vraiment les compétences qui sont vraiment mises en avant dans cet observatoire. Et alors ce qui est assez rassurant, c'est quand on interroge 200 entreprises, elles retrouvent ces compétences dans leurs jeunes recrues. Ça veut dire que c'est plutôt rassurant en tout cas du côté nous, du côté école. La décarbonation de l'aviation crée de nouvelles opportunités ? Alors oui, on a aussi demandé sur cet observatoire. Alors ce qui est intéressant c'est qu'on a deux camps qui se partagent vraiment à 50-50. Le premier camp des industriels qui disent que finalement les solutions elles sont déjà là, donc les SAF, l'éco-conception, des moteurs plus efficaces et qu'il faut travailler là-dessus pour être en permanence dans l'amélioration jusqu'à peut-être arriver à un zéro carbone. Et puis l'autre camp qui dit que de toute façon c'est la technologie de rupture qui trouvera une véritable solution à ce problème de carbonation. Et ce qui est intéressant c'est que 100% des entreprises pratiquement nous ont répondu que s'il y avait technologie de rupture il faudrait de toute façon une aide de l'État parce que tout seul il ne pourrait pas y arriver. C'est parti.